Et le fait média du jour, ce sont donc ces nouvelles photos ce matin dans la presse People. Le magazine Voici publie aujourd'hui des clichés de François Hollande et Julie Gaillet à la résidence de la Lanterne. C'est là qu'ils auraient passé ensemble le week-end de Pacte. On va voir ça avec vous, Romain Ambro. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau joli coup pour Voici. Et oui, effectivement, on ne va parler que de ça dans la planète People aujourd'hui. François Hollande et Julie Gaillet, de nouvelles photos publiées ce matin. Des photos de plutôt bonne qualité où on voit le président de la République et la comédienne à la Lanterne. L'une des résidences officielles de la République. Premier week-end en famille. C'est le titre de cet article de cinq pages avec huit photos. Des clichés qui datent du week-end dernier, le week-end de Pâques où on les voit marcher dans le parc. Un dimanche de Pâques passé avec Julie Gaillet, ses deux enfants qui font du vélo. Et puis une photo du papa de la comédienne échangeant avec le président. Le chef de l'État qui pensait donc se ressourcer et couper un petit peu du rythme effréné de la fonction présidentielle, s'est raté. Il était donc sous surveillance épistée. Alors en une et en accroche de ce magazine, Jean-Marc. Ce matin, François Hollande, Julie Gaillet, ils vivent leur amour au grand jour. Alors au grand jour, c'est peut-être un petit peu survendu. Parce que ce n'est pas vraiment un choix de la part du couple. Ces photos sont prises à leur insu par un paparazzi. Et ce n'est en aucun cas une officialisation. Et puis attention, cette photo en une où on les voit tous les deux se balader, c'est un photomontage. Comme l'a très justement fait remarquer le photographe Sébastien Valliella ce matin sur Twitter. Voici n'a donc pas de photo main dans la main ou bras dessus, bras dessous. Mais pour vendre un peu plus, il fallait montrer le couple ensemble sur la couverture. C'est ça, le photographe qui répondait à un tweet que j'avais fait, qui précisait donc attention, c'est un montage en une et absolument pas une photo qui a été faite par des paparazzi. Ça veut dire que ça aurait été un beau coup de les avoir enfin côte à côte. Et ça, aucun photographe n'y arrive jamais. Pourtant, on se souvient que Voici avait déjà publié des photos volées de François Hollande et Julie Gaillet. Oui, c'était le 21 novembre dernier. Première photo ensemble. Closer avait ouvert les hostilités avec la rue du Cirque, le scooter, le président avec le casque de moto, les révélations de la relation début janvier. Mais en novembre, là avec Voici, c'était la première fois qu'on les voyait ensemble. Trois photos volées en tête à tête, attablées sur la terrasse dans les jardins de l'Elysée. Une forteresse qu'on croyait protéger des regards indiscrets. À l'époque, c'était une véritable petite bombe qui a été lâchée à l'Elysée. Une enquête avait été ouverte en interne. Je vous rappelle que cinq personnes affectées au service privé du président avaient été mutées à l'époque. Une affaire qui avait fait grand bruit. Eh bien, Julie Gaillet avait attaqué comme elle l'a fait pour chaque publication. Mais le président, non. Alors, beaucoup s'interrogent justement sur la raison de cette absence de poursuite. Pour François Hollande, porter plainte ne servira à rien. Selon une source proche du président, il ne faut pas trop donner de publicité à cette histoire. Et dès les révélations de Closer, le chef de l'État avait expliqué pourquoi lors d'une conférence de presse, pour ne pas faire de pub vis-à-vis de sa vie privée. Et puis parce qu'il a l'immunité présidentielle. Tout doit me conduire comme citoyen à poursuivre cette publication. Et si je me retiens, c'est parce que précisément, je ne veux pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Mais mon indignation est totale. C'est une violation qui touche une liberté fondamentale et qui peut tous vous concerner. Nous sommes un pays de grande liberté en France. Et c'est bien. Et en même temps, nous devons avoir ce principe de respect que nous avons tous d'ailleurs, à la différence d'autres pays. Respect de la vie privée et de la dignité des personnes. Voilà, François Hollande, contraint de s'exprimer sur sa vie privée. De son côté, Marion Allombert, la patronne de Voici, était invitée dans ce studio Jean-Marc sur Europe 1. Et elle justifiait la publication de ces photos dans la cour de l'Elysée. C'était avant tout de l'information. C'est pas parce qu'il n'attaque pas qu'on les publie et qu'on se lâche. Non, on le fait parce que, voilà, le président a laissé un flou sur sa vie privée. Séparé, pas séparé. Est-ce qu'il a une compagne non officielle, mais en tout cas presque installée à l'Elysée ? Nous, on a voulu répondre à ces questions-là. C'est un personnage public. Il n'y a pas plus public que le président de la République. Les Français avaient, je pense, envie de savoir quelle est sa vie. Et donc, voilà, nous, on a juste répondu à cette question. Voilà, ça, c'était à l'époque des premières photos. Photos qui avaient été diffusées dans la cour de l'Elysée. Donc, voici à recommencer ce matin. Et vous comprenez un peu mieux pourquoi en écoutant ces explications de la patronne de Voici. Le chef de l'État se retrouve donc une nouvelle fois dans la presse People. On peut dire que c'est quasiment devenu une habitude pour lui. Oui, c'est décidément au cœur de toutes les attentions. Le président de la République est dans le viseur de la presse People puisqu'il a inspiré Closer également ce matin. Dans le numéro qui sort aujourd'hui, on apprend que Léonard Triarvelleur, 17 ans, le fils de Valéry Triarvelleur, est de retour à l'Elysée en tant que stagiaire. Il a été pistonné, non ? Lui qui fait des études pour devenir cuisinier, vient donc de décrocher, selon Closer, un stage de trois mois pour travailler dans les cuisines de l'Elysée au sein de la brigade. C'est vrai que depuis 2012, on a pu le constater à plusieurs reprises. François Hollande voit sa vie privée et ses moindres faits et gestes dévoilés dans les magazines. Lui qui a toujours voulu se montrer président normal et traité depuis le début de son quinquennat comme un People tout à fait normal. Merci beaucoup, Romain Ambrot. Merci beaucoup, Romain Ambrot.